L'an 1952, Don La mère de Marius Renard avait certainement prévu un autre cadeau de Noël pour son jeune fils que son rein. Cet apprenti serpentier de 16 ans a fait une chute brutale qui lui a coûté un rein. Le pire c'est qu'il en avait déjà plus qu'un. En clair, il ne verra pas d'autre Noël. Quelle mère pourrait supporter une telle injustice ? A 24 décembre en plus. Il supplie le professeur Hambourger de l'hôpital Necker, Paris, de lui prendre un des siens. Ce sera le gauche, le côté du cœur. On n'a encore jamais tenté une telle greffe à partir d'un donneur vivant. Eh bien, la grande première est pour maintenant. Le miracle de Noël de la médecine, pardon, au père. Et Madame Renard peut sourire à son fils en ce jour où rien de mauvais ne devrait arriver. Au-delà de la maladie. Depuis deux ans, Matisse est cloué dans un fauteuil roulant par l'arthrite. Peindre ne lui est plus vraiment possible, mais il continue à créer avec de l'aide, grâce à une nouvelle technique, le papier gouaché découpé. C'est ainsi qu'il vient de réaliser la nuit de Noël, représentation d'un vitrail, d'une verticalité élancée, d'un bleu azuré. L'an 1956, professionnel. N'est pas un père Noël qui veut. C'est un métier, ça s'apprend. Jim Yelly, qui a échangé son uniforme de l'US Navy pour une tenue de Santa Claus, a ouvert une école spécialisée et sort un manuel avec les règles à respecter. Un père Noël doit être propre, avec une hélène fraîche pour parler aux enfants, sans ni alcool, ni cigarette, bien élevé. On s'exprime correctement et sans mâcher un chewing-gum. Toujours de bonne humeur, tendre, mais pas trop non plus. Et puis un père Noël, comme il faut, doit arbourer le costume traditionnel en velours rouge, avec fourrure blanche, capuchon à pompons et moufles. On le reconnaît au premier coup d'œil, à son ventre, sa barbe soignée, ses bonnes joues roses, irréprochablement mythiques. Et on peut lui poser toutes les questions possibles sur ses cadeaux, ses lutins, ses reines, les histoires de Noël, il s'y connaît. Incollable, adorable et remplaçable. Sur les écrans, au cinéma, le père Noël a distribué des cadeaux pendant toute l'année. La fureur de vivre avec James Dean et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot, Sissi impératrice avec Rumi Schneider. Trois nouvelles icônes. Sans oublier la traversée de Paris avec Bourville, Gabin et un certain de Funès. Qui dit mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.